40 ans de carrière pour ce groupe mythique, une histoire racontée par le réalisateur Frédéric Hausserre, notre ami, qui réalisa bon nombre de leurs concerts et qui est véritablement un de leurs amis, très proche. Olivier Lenouza et Hervé Pozo. Une salle de montage et une voix qui se souvient. Le quiche de Chardouard, on y sort, tu vois, là, regarde, tout en soi. Un homme revit une époque en regardant ses images. Tout le monde a le trac, parce que la salle est chaude, chaude, chaude. Frédéric Hausserre, un réalisateur qui réalisa son rêve, côtoyait pendant des années son groupe préféré. C'est une famille, tu vois, je suis rentré plus intimement, les nuits ont passé, il y a eu plein de choses, il s'est passé des choses. On était comme des vieux pédés, tu vois, on ne pouvait pas coucher ensemble le premier soir. L'acte du triomphe, la porte de Pantin, 1976. Aux abords de Paris, les Stones se sont donnés rendez-vous. Ils ont demandé à leur copain Freddy de filmer le concert, les coulisses. Freddy, derrière la caméra et au micro. Je crois que vous aimez bien jouer en France. Oui, c'est super, je viendrai depuis longtemps. Il n'y a plus de folie, puisque c'est devenu une affaire d'argent. C'est triste que ça ? Ben, c'est moins en rock'n'roll, quoi. C'est toujours rock'n'roll, parce que c'est le plus grand groupe de rock'n'roll du monde, hein. Donc c'est toujours bon, quoi. Les Rolling Stones sont en France, mais Freddy a la tête ailleurs. Moi, en juillet, j'ai mon fils, et mon fils, j'ai déjà eu un fils au temps des Rolling Stones que j'ai perdu. Mon deuxième fils, je le garde avec moi et je m'en vais en vacances avec lui. Les vacances, le temps d'une échappée d'aile, Freddy a pris le volant. Derrière, il y a les potes. Le voyage continue. Le monde tourne encore au son des Stones. Monsieur Auxerre, lui, observe ce manège du bord de la route. Sous-titrage Société Radio-Canada